Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en saura de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Ézéchiel Sous-titrage ST' 501 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 Voici en effet Sous-titrage ST' 501 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 Le premier alla, et il versa sa couple sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa couple dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa couple dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Le quatrième versa sa couple sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner de gloire. Le cinquième versa sa couple sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa couple sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus, et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu « Armageddon ». Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « Sans effet ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et je vis des troncs, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Ézéchiel chapitre 43 Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre remplissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leur roi sur les hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toutes leurs conduites, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, maisant la description sous leurs yeux afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel, d'après les coudées dont chacune était d'une palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur. Et le rebord qui terminait son contour avait un empant de largeur. C'était le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'aux grands encadrements, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'autel avait quatre coudées et quatre cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait quatorze coudées de longueur sur quatorze coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit, « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites, qui sont de la postérité de Tzadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ici l'autel et tu en feras l'expiation. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut, on purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire, on sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 44 Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. » Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardais, et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, et je tombais sur ma face. L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service de mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égaraient et se détournaient de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leurs iniquités. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leurs iniquités. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tzadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, « Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. » Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tillards de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se scindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. « Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. » Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité, et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ézéchiel chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur cinq cents en carré et cinquante coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire pour le lieu très sain. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir, c'est là que seront leurs maisons et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée, ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient sur une longueur parallèle à l'une des parts depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël et mes princes n'opprimeront plus mon peuple mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce, il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour du sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un in d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut, et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un in d'huile par épha. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et sortira quand ils sortiront. Au fait et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un in d'huile par épha. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour l'offrande tous les matins un sixième d'épha et le tiers d'un in d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince, ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond, du côté de l'Occident. Il me dit, « C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. » Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtés, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, « Ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. » Apocalypse chapitre 22 « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, « Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. » Ézéchiel chapitre 47 Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engidi jusqu'à En-Églahim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront pas les assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitifs. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande-mer, le chemin de Etlon jusqu'à Tzedad. Amat, Berota, Sibraim, entre la frontière de Damas et la frontière de Amat, Adzer Atikon, vers la frontière de Avran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Atzarenon, la frontière de Damas, Tzaphon au nord, et la frontière de Amat, ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avran, Damas et Galahad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Méribah à Cadès, jusqu'au torrent vers la Grande-mer, ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande-mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamad, ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort, pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous, parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48 Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hétlon à Hamad, à Tien-Rénon, la frontière de Damas au nord vers Hamad, de l'Orient à l'Occident, Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Asser, une tribu. Sur la limite d'Asser, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu. Sur la limite de Neftali, de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé, de l'Orient à l'Occident, Éphraïm, une tribu. Sur la limite d'Éphraïm, de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben, de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu. Sur la frontière de Judas, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de vingt-cinq mille cannes et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident, et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'éternel aura vingt-cinq mille cannes de longueur et dix mille de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. Vingt-cinq mille cannes au septentrion, dix mille en largeur à l'Occident, dix mille en largeur à l'Orient, et vingt-cinq mille en longueur au midi, et le sanctuaire de l'éternel sera au milieu. Elle appartiendra au sacrificateur consacré, aux fils de Tzadok qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevée sur la portion du pays qui aura été prélevée, à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille pour toute la longueur et dix mille pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger, et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'éternel. Les cinq mille cannes qui resteront en largeur sur les vingt-cinq mille seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. Et voici les mesures, du côté septentrional, quatre mille cinq cents, du côté méridional, quatre mille cinq cents, du côté oriental, quatre mille cinq cents, et du côté occidental, quatre mille cinq cents. La ville aura une banlieue de deux cent cinquante au nord, de deux cent cinquante au midi, de deux cent cinquante à l'Orient, et de deux cent cinquante à l'Occident. Le reste sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille à l'Orient et dix mille à l'Occident, parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur, sur vingt-cinq mille en largeur, vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement au port. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville, ce qui sera entre la limite de Judas et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin une tribu Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon une tribu Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar une tribu Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon une tribu Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad une tribu Sur la limite de Gad, du côté méridional, au Midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Cadès, jusqu'aux torrents vers la Grande-Mère. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévis, une. Du côté oriental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et trois portes. La porte de Simeon, une, la porte d'Issakar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et trois portes. La porte de Gad, une, la porte d'Asser, une, la porte de Neftali, une. Circuit, 18000 cannes et dès ce jour, le nom de la ville sera, l'Éternel est ici. La porte d'Issakar, une, 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 la porte d'Issakar, une. La porte d'Issakar, une, la porte d'Issakar, une. La porte d'Issakar, une. La porte d'Issakar, une, la porte d'Issakar. Ésaïe, chapitre 65 Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada